je viens d'essayer de de sauver ce corbeau là qui était tombé ici dans les autres les hautes herbes et c'est un bébé parce qu'il a les yeux clairs je crois si vous voyez la caméra malheureusement il est borgne de ce côté là il voit pas là il est il est posé il s'enfuit pas malgré que je le touche parce que mon avis il n'a plus de force et je sais pas si si il va survivre et s'il a même envie de vivre et au dessus là ils sont partis mais il y avait sa famille qui a qui croissait croissait quoi c'est comment dit pour les corbeaux et et donc ça me fait penser au fait que parfois à droite j'ai encore une distinction à gauche droite mais il me semble que plutôt à droite on justifie la loi du plus fort par le fait que dans la nature effectivement les les faibles vont mourir et et seuls les plus forts vont survivre et en tant qu'homme de gauche je n'y passe ce fait c'est une réalité et peut-être qu'il est bornu parce que dans le nid ses frères ou l'un de ses frères l'ont attaqué je sais pas c'est une supposition et il a essayé de décoller parce qu'il en âge de d'essayer de voler et le fait qu'il soit aveugle d'un côté il a dû à pas voir un obstacle ou être déséquilibré ou que sais-je et malheureusement vu son attitude peu combattible peu combattie veut pardon ou alors c'est parce qu'il a il a épuisé toutes ses forces en essayant de se débattre des autres herbes je ne sais pas donc on va voir enfin on va voir je ne verrai pas moi mais à moins que son corps soit là la prochaine fois que je passe peut-être qu'il a perdu toutes ses forces et qui va pas survivre quoi qu'il en soit donc c'est vrai dans la nature seuls les plus forts les plus forts c'est pas force fort forcément physiquement ça peut être aussi les plus intelligents ceux qui s'adaptent le mieux survivent même si dans la nature il ya aussi le fait que se mettre en groupe permet à plus d'individus et pas seulement les les plus forts à des induits des individus moyennement forts à yosh à des individus à moyennement fort de de survivre donc le groupe a aussi son son importance d'accord mais ce que je voulais dire c'est que le l'humain est un animal ça je le reconnais je ne le nie pas au contraire je l'affirme mais pourtant ce n'est pas un animal comme les autres parce que son intelligence lui permet de de modifier son environnement et et ce faisant d'évoluer etc et donc de la même façon une humanité qui mature qui devient sage qui évolue ne reste pas dans les schémas animaux certains en tout cas on va continuer à devoir s'alimenter on va de devoir continuer à se reposer etc enfin tout ce qui est lié à notre physique qualité à notre notre biologie mais malgré tout il ya des aspects que l'on peut dépasser et donc cet aspect animal qui qui dit que seul le plus fort doit survivre c'est quelque chose à dépasser aussi donc je sais pas moi quand on devient vieux parce que là je vois deux personnes d'un certain âge marché on est faible et pourtant c'est pas c'est pas pour ça que l'on va devoir être abandonné du 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 collectif je sais pas quand on a un handicap enfin toutes les raisons qui fait qui font qu'on est plus faible que que d'autres ou que qu'une moyenne peut-être même c'est pas pour cette raison qu'on doit abandonner tous ces gens-là ce que je veux ce que je veux dire moi qui suis diabétique on pourrait dire voilà tu es tu es faible d'une certaine façon donc tu seras rien au collectif ou tu es un poids pour le collectif etc tout ça pour dire en fait que voilà il y a des lois dans la nature effectivement qui sont là et j'affirme qu'effectivement que l'homme est un animal un animal à part mais un animal quand même mais que c'est pas parce que certaines lois existent dans la nature et d'une certaine façon s'appliquent ou se sont appliquées à l'humanité jusqu'à un certain point que ça ne veut pas dire qu'il faille qu'il ne faille pas les dépasser je pense qu'il ya certaines choses qu'il faut dépasser tout en gardant notre nature humaine et là je ne suis pas en train de parler de transhumanisme d'accord ce sont deux choses différentes mais voilà ce que je voulais dire c'est qu'on peut dépasser la loi du plus fort et que être plus fort ça veut aussi dire prendre en compte les plus faibles pour que tous avec nos talents nos faiblesses nos forces nos différences nous apportions ce que nous pouvons apporter à la communauté pour que tous ensemble nous puissions évoluer plus loin parce que je voulais dire c'est confus comme d'habitude désolé vos commentaires vos questions vos critiques et les éventuels toujours dans le respect sont les bienvenus comme d'habitude liberté égalité fraternité vive la france et les éventuels pour Sous-titrage Société Radio-Canada